Le Louvre-Lens tout nouveau. Après la chandeleur en février, on parle beaucoup des balles masquées. Sachez que le musée en organisait un la semaine dernière, c'était vendredi. Je vous propose cette petite parenthèse festive sur le thème de la Renaissance avec les masques et les costumes qui vont avec. On retrouve là-bas à Lens, Anne-Charlotte Duvivier. Les masques et costumes étaient de rigueur ce vendredi soir au Louvre-Lens. Dans le cadre de l'exposition temporaire sur le thème de la Renaissance, un balle costumé était organisé. L'occasion de s'évader plusieurs siècles en arrière. Un voyage qu'ont su apprécier la centaine de participants. On avait déjà fait l'atelier la semaine dernière pour déjà apprendre la danse. Pour nous c'est facile, on l'avait déjà fait. C'est plus impressionnant en étant plusieurs. On est vraiment en groupe, c'est assez massif et impressionnant. Très agréable. C'est à la fois l'idée de se déguiser, de fêter une partie de notre histoire. C'est une belle surprise. La région parisienne. On a fait la route ce soir pour venir danser avec vous. C'est un grand plaisir. Et pour mener à bien ce bal, la chorégraphe Christine Cordé avait auparavant proposé des ateliers de création de masques et de danse. Ce vendredi, elle a mené les danseurs du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. La scène du Louvre-Lens a vibré au pas des marches, menuées et autres danses. C'est pas rien d'ouvrir les portes d'un grand musée comme ça, avec tous les interdits qu'il peut y avoir. Et tout d'un coup, les gens se permettent de se déguiser, de faire les fous, d'être avant tout des princes, des princesses et puis des villageois aussi par la même occasion. Chaque premier vendredi du mois, le Louvre-Lens propose des visites nocturnes jusqu'à 22h. Quant à la scène, la programmation est plus que variée. Prochain rendez-vous le 14 février avec un concert sous casque spécial Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada